et salut à toutes et à tous c'est c'est great one 14 bien évidemment et on continue notre route de tous les tous les titres ou tous les jeux wwe smackdown ou smackdown vs world de la de la wwe bien évidemment et donc comme vous le voyez on nous sommes au tout dernier épisode excusez moi des smackdown vs world c'est à dire l'épisode 2011 qui avait eu son lot lui aussi de nouveautés assez intéressantes dont dont le voici je crois le mode universe qui était qui est toujours d'ailleurs très prometteur même si je le trouve incroyablement raté mais c'est pas grave c'est mon avis bien évidemment je vais on va faire un petit tour de tout bien évidemment donc les boutiques alors ça bon c'est ce qu'on habite on avait nouveau gestion d'une super star ceci votre univers et vous pouvez changer chaque aspect du roster donc oui voilà donc il y avait aussi comme nouveauté la physique des objets c'est à dire maintenant à partir de jeu là on pouvait aussi par exemple par rapport aux superstars par rapport aux prises on pouvait diriger quelques prises pour les faire atterrir sur les tables des échelles etc et la physique des objets permettait justement que ces objets cassent ou qu'on puisse atterrir dessus c'était largement mieux géré que dans le passé on pouvait aller en ligne mais évidemment création on pouvait créer notre scénario donc je vais pas le montrer ça peut être long mais bon voilà on pouvait créer sa super star on pouvait d'ailleurs nouveau on pouvait pas le faire dans le jeu d'avant ça d'ailleurs une tenue de super star que je réfléchisse peut-être pas en tout cas là aussi on pouvait le faire on pouvait créer un logo d'ailleurs tenue de super star on va modifier une tenue juste pour montrer de toute façon je fais ces vidéos là c'est pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire on avait encore l'animal battiste enfin c'était la dernière fois qu'on voyait dans un jeu à la ww enfin à la ww c'était en 2010 bah je vais modifier non peut-être pas parce qu'il ya pas grand chose à modifier allez si mpunk tiens lorsqu'il venait de quitter la stride society et qu'il devenait eux et que juste après il s'était blessé je crois du coup lors de sa blessure il était redevenu commentateur il avait perdu ses cheveux longs et probablement sa barbe et une fois après avoir fini d'être commentateur il avait attaqué john cena je me rappelle tête comme si c'était hier et il était il avait été fait partie de la new access et pour finir pour finir par sa pipe en bas enfin voilà donc on va juste faire un truc comme ça donc comment je pourrais faire qu'est ce que je pourrais faire comme je réfléchis je réfléchis qu'est ce qu'il a eu tac 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 alors j'en sais rien j'en sais rien du tout en fait comment il est est-ce qu'on peut tout changer cette couleur sur le côté changer ça je regarde parce que c'est juste pour faire un petit voilà on peut changer tout d'un coup d'accord on va faire un voilà on va faire un rouge je le vois bien en rouge ouais je vois bien en rouge alors on va pas mettre le rouge de base qui est moche on va un petit peu l'augmenter le ton va le baisser par contre quoi que comme ça 200 210 200 c'est parfait comme ça que ça flashe un petit peu trop là non là c'est plus de rose là c'est on là on est dans le rouge là on est et 200 c'est un petit peu trop 170 allez 170 euh motif maillot ça c'est cette couleur là donc on va la mettre en soit en rouge ouais je vais la mettre en rouge je vais la mettre en rouge je sais plus c'est combien j'ai dit combien euh 017 170 pour tenir parce qu'il n'y avait pas encore le le la possibilité de 7 7 hop 170 voilà on va faire un rouge hein et là il y a mon chat qui fait n'importe quoi qui s'attaque à ma veste bravo euh tac 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 il faut pas que je dure trop long le blanc on le garde ça va bien le noir aussi des genouillères on les garde des jambières on va les changer on va les changer on va les changer bien évidemment je sais plus combien c'est tant pis on va faire un 170 c'est 10 non un truc comme ça 17 non je sais plus on va mettre 17 je sais plus de toute façon on s'en fout euh les jambières de devant on les change aussi hop 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 bon ça va sûrement être moche mais c'est pas grave et ben voilà on l'a en rouge voilà ce qu'on pouvait faire ça faisait plaisir euh on va mettre euh majuscule comment qu'on fait je sais plus ok c'est marqué rouge par contre j'ai mis des espaces là non ah non j'ai pas mis des espaces parfait rouge on vérification on enregistre et on est tous contents euh donc voilà on pouvait modifier les tenues ce qui est une très très bonne idée euh je crois que c'était présent dans le 2010 mais ça reste une très bonne idée donc voilà on avait un assez beau roster c'était le roster actuel plus quelques légendes inévitables on avait ce mode là aussi encore qui revenait cette année et dont j'aime l'utilité c'est à dire le petit mode limite entraînement qui vous explique les mouvements voilà c'est vraiment intéressant et euh je trouve que c'était bien fait pour le coup ensuite alors nous avions quoi la Road to WrestleMania qui nous nous donnait l'occasion de pouvoir faire une face à Undertaker avec un personnage créé ou un personnage hop on avait celle de Christian celle de John Cena comme d'habitude celle de Rey Mysterio et Chris Jericho euh je crois que c'est dans ce jeu que les Road to WrestleMania étaient vous savez on pouvait diriger la Superstar directement au lieu de que ça soit un petit peu un petit peu trop linéaire euh donc voilà le mode Universe et euh bah les matchs bien évidemment donc il va falloir que je montre un match avec la physique des objets donc ça ça va se faire un match du mode Universe en espérant tomber sur une cinématique et un match euh que je voudrais donc on va commencer par le match WWE Universe avec une simple pression vous voyez on peut changer en mode Universe enfin bref alors voilà alors voici la carte du jour on a Edge, Seamus Randy Orton Teddy Biasi Randy Orton qui était ouais encore rasé euh on peut simuler je simule je simule et on va faire ce match l'aspirant numéro 1 au titre de toute façon on s'en fout euh ah oui on avait des actualités les classements alors le classement John Cena c'est Edge alors le match pour aspirant au titre numéro 1 c'est Seamus face à Edge et pourtant le deuxième c'est Randy Orton moi je comprends rien c'est pas grave euh c'était un petit peu raté mais c'est pas grave donc là on a on a le descriptif des rivalités et ma WWE c'est pour changer les choses euh ah oui c'était chiant dans ce mode c'est que ça détruisait les équipes à une vitesse enfin bref euh oui j'en suis parti c'est pas ce que je voulais faire donc on va faire ce match là Edge face à Seamus euh je contrôlerai au hasard drrrr ding ce sera Edge avec la tenue civile non je vais peut-être pas Conquistador ah oui c'est vrai c'est quand il était avec Christian je peux reprendre le manager quand même face à Seamus qui a une autre tenue en contenu téléchargeable mais ils iront se faire foutre voilà il y avait pas encore le laoc marqué sur le le slip de Seamus mais ça ne tarderait pas allez on est parti Edge face à Seamus dans un match normal pour commencer dans le mode WWE Universe en espérant tomber sur une cinématique mais ça c'est beaucoup 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 moins sûr donc on va accueillir le bah justement c'était en 2010 qu'il a fait son son dernier match je crois non je crois que j'ai une connerie pardon c'est en 2011 que je crois que Edge a arrêté en tout cas le retraité dans Wait It On Superstar Edge qui va toujours dans le mode WWE Universe alors personnellement dans chaque jeu à partir de celui-là j'ai joué au mode Universe pendant allez une heure en temps de voir ce que c'est après j'ai arrêté parce que c'est trop mal fait il y a tellement d'incohérences parce que étant pour ma part étant accroché au réalisme c'était raté mais bon je dis pas que c'est nul pour autant mais c'est toujours pas au point et de ce que j'ai vu sur WWE2KFantine ça sera toujours raté malgré la quatrième tentative quand même même s'ils ont pas eu le temps vu que TheHQ avait été racheté mais bon voilà les graphismes aussi avaient été un petit peu plus améliorés la netteté qui s'est améliorée et la vitesse du jeu aussi la vitesse du gameplay qui a été grandement améliorée Sheamus qui a fait sa première apparition dans ce jeu The Celtic Warrior Sheamus toujours impressionnant physiquement et dans ce jeu-là il était abusé par contre vous allez voir comparer à Edge il va être énorme alors que je suis d'accord qu'il est musclé et énorme enfin qu'il soit musclé et énorme mais pas à ce point-là il fait pas le double de Edge enfin voilà ils avaient un petit peu craqué mais bon on leur on ne dit rien parce que c'est la première tentative de créer ce personnage regardez à côté de Justin Roberts c'est tellement même s'il est en premier plan voilà en bonne il y avait aussi la transpiration qui était légèrement gérée number one contender match assez bien ça par contre ils ont mis ça il y avait aussi les muscles qui se contractent où on fait une prise pour ceux qui sont musclés envoyer les muscles se contracter donc ça c'est un petit détail mais qui a son importance en tout cas moi ça m'a fait plaisir on est parti allez on est parti je contrôle Edge je ne vais pas faire comme d'habitude vous le savez bien je vais tenter de gagner pas le plus vite possible mais pratiquement histoire de vous montrer ce qu'on peut faire alors on pouvait maintenant reverse DD on pouvait lorsqu'on l'envoyait dans le coin le mettre sur le coin ça on ne pouvait pas dans les jeux d'avant excusez-moi on pouvait faire ça on voyait on pouvait le mettre directement au lieu de faire tout en une prise on pouvait faire ça hop et on est parti pour une superplex ah c'est dommage Edge n'avait pas encore les bonnes bottes parce que les bottes n'allaient pas avec ces collants là normalement c'était d'autres collants tiens des coups de pied alors je ne sais pas si on va avoir une cinématique si on n'en a pas bah tant pis allez vas-y vas-y monte 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 youpi David Dropkick c'est beau alors j'ai déjà presque un finisher Edge Cutter on est parti je l'ai dirigé aussi on pouvait diriger cette prise là mais j'ai déjà dit tout à l'heure est-ce que je peux faire un spear du coin je ne peux pas faire un spear du coin alors ça c'est dommage tu relèves toi ok d'accord il n'y avait personne c'était raté le spear dans l'abdomen de Sheamus ah oui pardon les prix sont toujours avec le joystick pour l'instant c'est rond pour faire le tomber et on y va 1 2 et 2 ce n'est que simplement 2 hop là allez passe par là et je te ramène vous voyez le gameplay est légèrement amélioré non non je ne veux pas faire ça voyons 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 il n'a pas la puissance hop 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 allez descend je pourrais que tu descendes voilà faut être du côté tiens je te fais tomber ah il y avait encore 2 tables d'ailleurs ça c'était intéressant même si les commentateurs mexicains manquent hop hop alors je ne sais pas d'accord d'accord on ne pouvait pas monter sur la table ce n'est pas comme maintenant yuppi boum tiens par contre l'arbitre a fait une connerie ah non c'est bon il n'avait pas besoin de compter Edge est repassé dans le ring en montant le coin donc je joue en mode normal c'est pour ça que Seamus n'est pas très actif mais ce n'est pas grave de toute façon juste pour vous montrer à quoi ressemble le jeu hop là les 3 finishers boum alors j'ai fait R1 et triangle je ne sais plus pourquoi j'ai 3 finishers mais je ne sais plus hop le finishers dans le coin le deuxième spear boum et le public il chante spear 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 c'est intéressant la tête ce n'est pas dans le coin je suis habitué à W13 le troisième et là normalement c'est terminé le spear bon ben voilà normalement c'est terminé hop il n'y aura pas de cinématique je crois malheureusement allez on va voir ça moi je parie sur Nant j'espère juste me tromper normalement le champion devrait venir voir Edge vu que c'est l'aspirant en titre numéro 1 on va voir les replays on peut voir quoique non c'est pas si intéressant que ça je pourrais lui montrer dans les matchs à suivre et voilà le vainqueur de ce match dans W13 Superstar Edge et comme je l'avais prédit il n'y aura pas de cinématique parce que c'était très mal géré enfin mal géré non il n'y a pas de cinématique à chaque fois je dis un peu de bêtises mais ça n'aurait pas fait de mal juste de faire venir le champion sur la rampe voilà ça n'aurait pas ajouté grandement grande chose mais pour moi ça aurait montré que le champion porte un peu d'attention à ça alors que là on dirait juste que c'est un match en mode exhibition ce qui est un petit peu dommage donc c'est bon et je quitte donc voilà pour le mode universe donc oui on avait les backlash qui n'existent plus maintenant backlash ça a été remplacé par par en premier en premier show après Wrestlemania c'est Extreme Rules Extreme Rules tiens Primo tiens Primo là notre Primo à droite lui qui est devenu un luchador pardon un luchador non un matador un gimmick absolument ridicule mais c'est pas grave oui on voit à droite Shawn Michaels qui fait la descente du coude sur une poubelle et qui est dans la poubelle ça s'est passé en 2006 c'est Vince McMahon et je crois que c'est à Wrestlemania 22 si ma mémoire est bonne 22 ou 21 20, 21, 22 c'est 21 ou 22 c'est un ouais non je dirais 22 2006 ouais je dirais 22 c'est 22 donc voilà juste avant la recréation d'ADX donc voilà pour ça pour le New Universe on a rien vu mais c'est pas grave on avait le Championship Scramble Match la deuxième édition les Royal Rumble Handicap Match alors oui la nouvelle chose les matchs personnalisés alors ça c'était très intéressant je trouve en tout cas par exemple qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce que je peux le faire à 4 matchs personnalisés on pouvait mettre des rings différents à 4 on pouvait mettre une animation chamber voilà Inferno Match mais ça n'était pas tout on pouvait décider s'ils étaient en 2 out of free falls si on gagne par finisher par KO ça c'est arrivé seulement dans cet opus là pardon les deux voilà et s'il y avait des qualifications etc bon il y avait des fois il y avait plus de choses mais en gros c'est ça copse casser ouais on s'en fout de ça de toute façon fort skin anywhere tiens juste pour rigoler et ça va être un match à 4 je vais essayer de prendre des superstars alors là c'est la première superstar qui fait 2 comptes sur 3 qui gagne oui c'est ça du coup on va prendre des superstars qu'on ne voit pas souvent, hein, qu'on ne voit pas trop souvent, comme je le fais régulièrement, Yoshitetsu, d'accord, Vladimir Kozlov, euh, il y a MVP, il y a Shelton Benjamin, il y a Kofi Kingston, JTG, oh, la tête du Picchou, il rigole pas. Oh, il y avait encore Chavo Guerrero, c'est bien ça. Euh, qui je prends, qui je prends, qui je prends, je serais bien tenté par... Putain, on dirait, on dirait, euh... Merde, comment il s'appelle ? Euh... Mike Knox, là, on dirait, sur l'image, enfin, un petit peu, hein, le clan A3, là, Follow the Brothers, comment il s'appelle, c'est pas Brian Wyat, mais c'est un truc comme ça. Peut-être Brian Wyat, je sais. Enfin, bref, du coup, voilà. Il y a Luke Gallows, de la Straday Society, en DIVA, il y avait qui, d'ailleurs ? Alicia Fox, Beth Ténix, d'accord, ok. De toute façon, je m'en fous un peu. Superstar téléchargé, j'en ai, non ? Enfin, j'en ai pas. Je sais, c'est le plus Jimmy Snuka. Bon, je vais pas mettre 20 ans en choisir une Superstar. Je vais choisir MVP Monta, Vontavious Porter. Hop. Face avec Johnny... John Morrison, ou Johnny Nitro, si vous voulez, pour les anciens. John Morrison. Ah oui, il y avait Rob Van Damme, la révélation de l'année pour ce jeu. Rob Van Damme, qui était à la TNA, à cette époque-là. On va mettre qui... Ah oui, Drew McIntyre. J'aime bien Drew McIntyre. Très talentueux, ce jeune-là, qui malheureusement perd son temps au premier M-Band, mais c'est pas lui qui choisit, hein. Et on va mettre, en dernier... Je réfléchis, je réfléchis. Luke Gallows, je crois. Ah, il est Luke Gallows, de toute façon, on s'en fout. C'est juste pour montrer les différences du jeu. Alors, l'arène, on a ça comme arène. On va prendre... On va prendre Bragging Rights. C'est une arène que j'aime bien. C'est dommage qu'ils aient éliminé ce concept-là de Bragging Rights. En même temps, c'est normal qu'on assemble tout un roster. Les officiels sont tellement abrutis pour ne pas dissocier un roster parce qu'ils ne sont pas capables de créer d'autres stars. Au lieu de... Au lieu... Enfin, d'autres stars en plus. Au lieu de garder toujours... Encore et toujours Sina Horton, CM Punk. C'est toujours, en fait, fait les mêmes. Et finalement, il y a un jour où les deux ou trois se seront blessés. Ou plus là. La WWE sera en BEST RITINGS. Après, elle ne disparaîtra pas. Ça n'arrivera jamais. Je vais rester en standard parce qu'il faut que ça soit avec des significations. Entrée. Oui, une entrée. Attendez. La taille de Drugman Kittang est exagérée. En tout cas, on est parti pour ce Fatal 4-Way. Le premier qui bat... Enfin, qui a deux points sur trois. Il gagne. C'est mieux que cette mère d'orange que tu arbores. McMahon qui dit ça. Ça fait sourire parce qu'on sait que McMahon est très content des ventes des t-shirts de John Cena qui est le meilleur vendeur. sauf pendant l'année où CM Punk a fait sa pipe-bomb. Là, CM Punk avait été le meilleur vendeur. Il faut le faire quand même pour battre Cena en vente. Il faut le faire. Ça fait quand même huit ans que John Cena est mis en avant. Du coup, forcément, les ventes sont positives. En tout cas, le voilà notre ami John Morrison qui est très talentueux lui aussi. Et c'est dommage qu'il fût mal utilisé. Très mal utilisé. Même trop mal utilisé. On aurait pu en faire un Shawn Michaels. Et je le pense vraiment. Mais la WWE n'a fait n'importe quoi. Comme je l'ai déjà dit, elle mise que sur ses valeurs sûres et a un peu peur de miser sur autre chose. En tout cas, voilà. Pour John Morrison, je ne vais pas mettre les entrants en entier parce que sinon, ça va durer des plombes. On est déjà à 20 minutes. Troubacane d'ailleurs avec les beaux pixels. En tout cas, avec cette belle musique d'ailleurs. On va le laisser venir un peu puis ensuite. Ouais, cette musique, oui, ça nous rappelle les meilleures heures de McIntyre où il était The Chosen One. L'élu de Mr. McMahon, l'ancien champion intercontinental de McIntyre. Qui avait fait une forte impression, je ne sais plus c'est à quel c'est... Oui, c'est en 2010 à l'Elimination Chamber 2010. Il avait fait une très forte impression. Et malheureusement, ça n'a pas continué. Moi, j'avais bien aimé mais non. Ça n'a pas continué. Dream Broken Dream. Et voilà. Il ne reste deux. Il reste MVP et Luke Gallows. Donc voilà, Luke Gallows avec sa musique. Bizarre. Ça, c'est après avoir quitté la Stradale Society, c'est ça ? Bref, vu qu'il n'a plus le truc, le logo. Luke Gallows qui était si vous regardez SmackDown vers ce soir 2009 de ce que j'ai fait ou 2008 qui était Festus pour ceux qui ne l'ont pas reconnu. C'était Festus. D'ailleurs, il est allé à TNL. Je crois, il faisait partie des Aces and 8. Même si je ne suis pas, je connais un petit peu les histoires. D'ailleurs, ça fait bizarre. Les Aces and 8 ils sont encore d'actualité parce que ça fait plus d'un an. Et on va accueillir MVP qui fut sa dernière année. Malheureusement, lui aussi légèrement sous-utilisé. Sauf au début. Mais apparemment, il se plaît bien au Japon et il réussit bien. content pour lui. Montavious Porter MVP Il va faire le signe 305 305 avec les doigts de l'élever C'est maintenant 305 Boom MVP qui avait marqué son empreinte en affrontant Kane Armageddon 2006 dans un inferno match Il avait perdu mais évidemment il s'était fait brûler le dos mais en tout cas Voilà, on est parti Allez, on va essayer de faire un match normal, c'est pour vous montrer Alors oui, c'est un no disqualification match Je crois, en tout cas, j'espère que je ne vais pas me faire disqualifier Bonjour Drew Hop Bub Allez, c'est bon Ah oui, d'accord, j'ai oublié la chaise casse au premier coup quand on fait ça T-Bone Allez, Luke Gallows Allez, on peut faire le tomber on pouvait faire le tomber aussi ça c'était bien Ah, bien vu Bien vu Drew Coup de pied Tiens Oh, running neckbreaker Ah oui, c'est False Count Anywhere aussi Donc vous voyez les graphismes sont largement plus nets On peut remarquer ça Après, est-ce bien ou pas bien je ne sais rien Je préfère comme ça c'était largement mieux à l'époque C'est vrai quand on regarde ça maintenant on se dit comparé à ce qu'on a vu justement jusqu'à WW13 on se dit mais en fait c'est pas si beau que WW13 et pourtant il n'y a pas énormément de changements mais à l'époque on se disait bordel c'est trop bien parce qu'on n'avait pas ce qu'on a vu mieux ça fait bizarre Tiens, je te lance Aïe Non, 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 la suplexe front suplexe de John Morris Je pense que le dernier match que je vais faire c'est un TLC match pour vous montrer quand même Sur la table Oh non c'est vrai la pète pas j'avais oublié ça Alors prise de soumission One leg Boston Crab Allez Abandonne 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 C'est bon c'est bon c'est bon Johnny mon cher Johnny Tiens je t'en vais là-dedans Hop Et boum sort de Snake Eyes Ouh German suplexe avec tombé Ok oui non j'ai compris j'ai compris coup pied Ah non Ok d'accord c'est pas grave Aïe Oh le coup de la corde d'un linge ça fait du bing Ah c'est dommage il a pas fait le balling parce que j'étais j'étais comment dire à l'extérieur du ring mais il aurait fait le balling sinon balling comme il le fait si bien Allez MVP hop Boum j'avais oublié que c'était son deuxième finisher Allez et le temps de compter le temps de compter 1 ça m'aurait étonné ouais c'est clair ça peut durer bon ça peut durer très long mais vous inquiétez pas je ferai un dernier match après celui-là hop prise à 2 est-ce qu'il rougit la poitrine ouais il rougit un petit peu la poitrine c'est bien fait ça un petit peu trop même je dirais hop ok ça vaut rien ce que j'ai fait big boot de MVP big boot non la face de McIntyre ah le balling le balling voilà l'arbitre tu me gênes MVP un petit balling c'est-ce que McIntyre et Gallows qui se mettent sur la queue depuis tout à l'heure hop boum boum on a entendu le public on l'a entendu ouais merci McIntyre je vais m'occuper de Gallows à l'extérieur occupe-toi non occupe-toi de Morrison toi boum et relève-toi, relève-toi et je te finis avec un playmaker boum vas-y, vas-y, vas-y vas-y, vas-y deux et trois et un zéro plus qu'un public qui se compte Gallows boum et là regardez regardez le vol le vol dégage yeah John Morrison est toujours KO vite, 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 vite vite, vite, vite un deux et désolé mon micro qui vient de se couper vous savez que je contrôle pas ça T-Bone allez encore un encore un sur les deux tandis que Morrison je ne sais pas ce qu'il fait le coup de cloche dans la face de Gallows c'est bien il y a la transpiration même sur les bras d'MVP je trouvais ça bien fait c'est dommage qu'on n'a pas eu ça dans le WWE 13 et qu'on n'aura probablement pas ça dans le WWE 14 allez Gallows un deuxième playmaker sur la même personne hop boum et le playmaker regardez Morrison magnifique magnifique et le tombé le tombé pendant qu'il faisait je ne sais quoi un et deux et trois voilà 2-0 c'est gagné emballé c'est pesé c'est terminé donc voilà pour un petit match personnalisé une des nouveautés aussi alors c'est intéressant de faire ça je trouve ça je trouve que c'est une très bonne initiative encore et voilà neckbreaker damn j'ai appuyé désolé en tout cas voilà c'est MVP qui gagne à l'extérieur du ring avec toujours le bug du Titan Charm de l'écran au fond regardez l'écran d'entrée il bug à chaque à chaque fin de match c'est comme ça depuis toujours dans tous les jeux de la WWE enfin depuis ce temps là je crois en tout cas sur WWE 13 et 12 ça le faisait donc là ça le fait aussi malheureusement notre cher Festus le Gallows vous voyez le bug il n'y a pas d'écran en fait du coup ça fait grave enfin voilà pour MVP et on est parti donc le dernier match sera alors il y avait les Hell in a Cell match qui était un petit peu changé mais il y a aussi le TNC match vas-y approche approche-toi rock bottom coup de coude coup de coude esquivé et bah finalement ce sera un Stone Cold Stunner BOOM voilà alors tandis qu'on entend la musique de Aidenborn Born to Fly Table Match Backstage Match c'était toujours pareil de toute façon Backstage Match bordel à part le fait qu'on pouvait se déplacer partout sans enfin pas de temps de chargement mais dans toute la zone délimitée Extreme Rules on va faire un TNC match entre qui et qui alors apparemment est-ce que je peux faire des matchs pour le championnat de John Cena je ne peux pas alors ça c'est dommage ils avaient enlevé ça et c'est vraiment dommage du coup je ne prendrai pas John Cena qui je pourrais prendre pour un match à échelle je vais pas reprendre Undertaker parce que j'ai déjà pris dans le jeu d'avant Triple H c'est pareil qui je pourrais prendre alors je regarde je regarde je regarde il y a Ken il y a Batista qu'on ne voit pas souvent voire pas du tout du coup je vais prendre Batista Batista face à Chris Jericho je crois que ça va faire ça Batista face à Chris Jericho ouais allez Batista face à Chris Jericho c'est l'année où Chris Jericho et Edge se sont d'affronté le Soundmania en fait je crois euh bah TNC on va faire ça TNC voyons on va suivre le 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 chemin je regarde un truc euh voilà c'était le Soundmania 26 à la retraite de Shawn Michaels c'est limite de temps non mais super allez Batista face à Chris Jericho pour ce dernier match j'espère que ça va donner on verra bien de toute façon vous pouvez réaliser de grandes choses en bossant dur vous pouvez être béni par la grâce comme moi ouais mais Jack Swagger t'avais fait n'importe quoi aussi pendant l'année 2013 monsieur a été arrêté euh volant d'une voiture en possession je crois ou même sous l'effet de la marijuana ce qui fait que son titre de champion du monde il se l'est mis sur l'oreille derrière l'oreille il avait gagné l'Elimination Chamber et entre l'Elimination Chamber et Wrestlemania il s'est fait arrêter du coup la WWE ne pouvait pas risquer d'avoir un champion euh en quelques mots euh qui a affaire à la justice donc ils ne l'ont pas fait champion voilà du coup euh Jack Swagger a tout a tout perdu à cause de sa mauvaise conduite il s'est bien fait pour lui il avait qu'à faire gaffe Chris Cherico on va accueillir l'animal Baptista que l'on ne voit plus et qu'on ne risque pas de voir puisqu'il ne veut pas de cet RPG et il a bien raison je suis d'accord avec lui ah oui c'est quand c'était lors de son heel turn lorsqu'il était méchant juste avant qu'il parte il voulait son spotlight sa lumière là du spot c'est un jeu de mots aussi le spotlight c'est aussi le comment dire le le moment où on est mis en avant en fait un peu de peur du coup vous voyez il a sa lumière voilà il n'y a que lui qu'on voit et c'était j'ai mis bien son personnage il dommage que ce soit fait juste pour le le virer en fait enfin le virer c'est lui qui a voulu partir mais juste au moment où il s'en va Bautista face à Chris Jericho dans un TLC match avec la nouvelle physique des objets on va essayer allez c'est parti ok j'ai complètement raté esquive c'est trop lent ah oui c'est ah d'accord c'est R1 parce que je ne connais pas encore toutes les touches exactement et je m'en rappelle des comment dire des des trailers et tout on bavait de vent avec les objets tout ce qu'on pouvait faire alors vous voyez est-ce que ça va casser la table oh oui ça a cassé yeah voilà la nouvelle physique des objets c'était génial allez on salut alors bien évidemment le public il chante mais le problème c'est qu'il chante mais quand il chante il n'y a plus le bruit autour c'est un petit peu d'obin à oub Y2J BATISTA allez rends-moi cette table le public le son du public horrible BOUM bah oui mais faut virer qu'est-ce qu'il fait BATISTA mais tu fais quoi tu t'es proche chez toi alors tout ça pour une mallette génial tu vas par là hop hop la table je la garde pour un BATISTA 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 good heu 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 ah bien vu j'ai esquivé hop BATISTA BATISTA était vachement bien modélisé par contre oh ça sent la fin là pour Y2J spinebuster ah non c'est ah oui non c'est plus spinebuster c'est coup de pied dans la face alors est-ce que je vais pouvoir voilà je suis juste à côté on va voir ah il m'a esquivé ouh it's in the gary de la part de Y2J Chris Jericho tiens fallait pas contrer fallait pas contrer fallait pas contrer voilà BATISTA ah mais je voulais pas une table mais bon tant pis écoutez une table voilà on la met comme ça voilà toute la voilà la physique c'est de ça qu'on parle je peux pas bouger ça je peux le bouger qu'à la fin enfin incliner quand je dis bouger c'est incliner la prise en gros euh non là ça va pas le faire ya ok alors j'essaye toutes les prises hein je me rappelle je suis en mode normal donc c'est pas fait pour euh pour faire un match réaliste mais juste pour montrer en gros ce qu'on pouvait faire et cette prise là coup de la coeur d'un linge et il en refait un deuxième à la manière de banque les snars boum euh ok d'accord coup de pied coup de coude aïe tiens tu vas d'attendre s'il te plaît faut que c'est à foutre boum non j'allais placer la table ah il fait chier il m'embête il m'embête monsieur l'orbitre ah et le drop kick aïe en tout cas la physique était très appréciable hein c'est clair que là euh y'avait pas à à à tortiller ouh STO STO son of a bitch empiler je vais empiler les tables je vais empiler les tables voilà j'ai empiler les tables il va falloir que je monte vers le bas enfin de base en haut pour aller lui faire une prise vers la droite les prises sont souvent vers la droite quand on est en haut de l'échelle je parle boum STO c'est tout ce que t'as ? non apparemment c'est pas tout ce que t'as aïe ok dans la face je t'emmène la hop boum ça fait du bien ou pas ? et tiens non ok d'accord ça va pas toucher du tout ouh dans la face in the face donc cette échelle là elle me sert à rien par contre celle là elle risque de me serrir ouh dans la face encore une fois on va se mettre comme ça vite 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 Baptista Baptista vite monte 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 non me fais pas tomber toi non non pourquoi t'es méchant ouais tu m'embêtes un petit peu en fait Chris le studio Jericho est appelé à arrêter de faire n'importe quoi ah non je la mets du mauvais coté en plus si forcément si je fais n'importe quoi je l'emmène dans ce coin là je suis un petit peu loin des tables mais c'est pas grave on va voir on va voir allez monte monte garçon monte allez vas-y allez toi lève toi lève toi hop 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 ah c'est la stuplexe en arrière donc j'ai fait une connerie c'est pas grave oula 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 ça fait quoi là ils ont été éjectés directement je ne sais où je ne sais où ah bon bah tant pis pour les tables écoutez on va finir là dessus non quoique j'ai envie de finir sur un Baptista bombe sur une table donc je suis désolé je suis désolé je suis désolé mais ça finira sur un Baptista bombe sur une table terminé hop on va mettre des tables partout le public qui hu alors que voilà vas-y 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 ose bravo t'es presque réussi t'avais juste à toucher ta cible sauf que ça boum un autre coup d'accompagnage bien sur pourquoi pas euh un 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 relève toi relève toi lève toi et marche euh le spire d'accord et là si je fais un Baptista bombe boum Baptista le Baptista bombe sur la table voilà c'est beau voilà ce qu'on peut faire en chose euh un petit peu euh révolutionnaire on va dire non je voudrais finir aussi en le faisant saigner par contre BATISTA CAN BENCHPRESS 500 POUNDS voilà c'est le 120 de chaise allez lève toi euh oui il y a une table derrière aussi hop sur la chaise euh est-ce que je peux d'ici hop 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 à travers la table voilà c'est beau ça il y a des morceaux de table partout donc voilà ce qu'il y a ce qui est l'ancêtre de la physique des objets boum dans la face tiens je leur donne c'est cadeau encore un coup de chaise sûr c'est cadeau euh boum c'est bien il transpire c'est ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo c'est que le la transpiration était assez bien géré même si elle était pas forcément très belle mais elle était au moins elle était présente allez un dernier coup de chaise et ensuite je on en finit avec toi mon cher Jericho même si j'adore Jericho euh voilà le sang est mal fait pas un petit peu trop voyant boum le spear et le deuxième baptiste à bombe non c'est il n'a qu'un salote ok d'accord boum baptiste forcément ça le met au centre voilà voilà allez c'est terminé c'est ça ? à moins d'un revirement situation grâce au réveil de Jericho ça m'étonnerait hop maintenez tirer faites rien tirer faites rien et tirer et c'est bon non même pas encore bon là c'est bon alors c'est obligé toujours pas ? ça en met du temps voilà baptiste a gagné donc oui dans toute cette vidéo là il n'y aura pas eu de résistance comme dans celle d'avant mais c'est normal c'est juste pour montrer à quoi ressemble le jeu en gros et les nouveautés qu'il y avait entre l'épisode précédent et celui-là ah le running power slam il va même pas montrer le baptiste à bombe mais plutôt le running le running pardon le power slam à travers la table le coup de chaise qui a fait saigner c'est mal là c'est le deuxième coup de chaise et le spear qui a suivi voilà et le baptiste à bombe le deuxième sans rien je voulais qu'il monte sur l'épisode la table mais tant pis boum et la victoire et voilà il a décroché la valise et Crisiricou qui se relève juste après mais c'est pas grave on a l'habitude baptiste le voilà le winner avec ses tatouages de partout donc voilà pour cette petite vidéo sur SmackDown vs Raw 2010 et la prochaine vidéo sera parce qu'on se rapproche de la fin mais évidemment on est passé de la PS1 à la PS3 quand même on est directement pratiquement à la fin la prochaine vidéo sera le le dit renouveau c'est à dire la WWE 12 où les jeux de 4 ont changé de nom on ira sur WWE 12 avec Randy Orton en fond en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo merci à vous et salut